Estelle Mouzin, Maddy McCann, Mathis Joanneau Tous sont passés par là, et si estis autour de la petite Dulcé. Deux ans après la mystérieuse disparition de Dulcé Maria Alavé, 5 ans, le National Center for Missing and Exploited Children a publié le 15 septembre un portrait vieilli de la petite américaine. Leur objectif ? Faciliter les investigations des forces de police, qui cherchent désormais une fillette âgée de deux années de plus qu'au moment de sa disparition. Nous espérons que Dulcé est en vie, car nous n'avons aucune preuve de sa disparition, et voulons que le public sache que cette affaire restera ouverte jusqu'à ce que nous trouvions Dulcé et déterminions les responsables de sa disparition, ont déclaré les autorités dans un communiqué. Dulcé Maria Alavé, 5 ans, a été enlevée le 16 septembre 2019 alors qu'elle jouait sur les balançoires d'un parc de bridgetons, dans le New Jersey, avec son petit frère de 3 ans. Sa mère, Noéma Alavé Perez, se trouvait alors dans une voiture garée à une trentaine de mètres de là et aidait la sœur aînée de Dulcé à faire ses devoirs. Après l'annonce de la disparition, plus de 100 agents de police avaient été réquisitionnés pour fouiller les bois environnants, en vain. Le suspect, un homme hispanique de taille moyenne conduisant un van rouge, n'a jamais été retrouvé. Le vieillissement artificiel, une technique qui a déjà fait ses preuves depuis plus de 30 ans, les enquêteurs chargés des affaires de disparition d'enfants ont régulièrement recours au vieillissement de photos. Et si certains disparus, à l'image d'Estelle Mouzin et Maddie McCann, n'ont jamais été retrouvés, d'autres ont eu la chance d'être reconnus grâce à l'utilisation de ces nouvelles techniques d'enquête. Si est-il notamment le cas de Shani Enayokwari-Fortin. Enlevés en décembre 2017 par leur père et cachés en pleine forêt, les deux enfants ont pu être identifiés 11 ans après leur disparition après avoir été vieillis numériquement. Souhaitons un dénouement au moins aussi heureux à la petite Dulcé à laver. Sous-titrage Société Radio-Canada